Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette perspective de stabilité des relations à la SNCF sont de très bon augure. Toutefois, nous serons vigilants à une prise en compte satisfaisante de l'évolution des besoins des usagers quant à la fréquence des TERR dans la région. L'harmonisation prévue permettra, nous l'espérons, une meilleure signalétique rendue quasiment illisible suite à la fusion des trois régions. Les grands axes de ce contrat sont notamment la division par deux du nombre de retards d'ici 2024, la réduction des irrégularités, la hausse de la fréquentation. 95% des trains seront ponctués et 30% de moins d'annulation prévue sont des objectifs ambitieux. Nous espérons qu'ils ne seront pas dus simplement aux trains supprimés. Ces suppressions sans compensation sont regrettables quand nous savons que des lignes sont saturées. Il est question d'acquérir une dizaine de rames nouvelles en Nouvelle-Aquitaine, dont 5 pour le limousin et 5 pour le reste du territoire Nouvelle-Aquitaine. Ces trains supplémentaires, si cette information est réelle, sont une bonne action pour les usagers. Nous pourrons ainsi désengorger des voies d'accès à la métropole et favoriser en même temps les transports collectifs. Il est indiqué que quelques lots sur les 5 lots géographiques envisagés seront ouverts à la concurrence. Nous nous sommes très satisfaits de cette décision qui est soutenue par la loi, donc contrairement à notamment Génération S et LER. Les réseaux et les créneaux seront donc à partager avec de nouvelles entités de transport. Cette ouverture devra être traitée en maintenant la souplesse nécessaire d'utilisation pour les usagers. Les travaux de rénovation des réseaux ferrés Bordeaux-Dax, Dax-Bayonne, Bayonne-Andaille et Bayonne-Pos sont annoncés pour 2023. Ce sera un réel effort qui complétera celui de l'Etat dans le cadre du plan gouvernemental Action Cœur de Ville, la SNCF pouvant aménager les abords de gare. Cette convention intervient alors que nous savons que certains comités de ligne relèvent plutôt d'un face-à-face que d'une concertation entre organisateurs de transport et usagers. Il faut espérer que les échanges SNCF-Région seront plus constructifs grâce à cette convention, qui j'espère sera respectée par la SNCF, car comme vous, monsieur le Président, j'ai quelques doutes sur l'intégrité de la SNCF-Réseau. Nous sommes favorables à la mise en place de cette future convention avec la SNCF, donc nous voterons ce rapport s'il n'est pas modifié, bien entendu.